19h13, c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Oui, avec Aurélie ce soir, votre invité Jean Rottner, l'ancien patron des urgences de Mulhouse et actuel président de la région Grand Est. Bonsoir Jean Rottner. Bonsoir. Votre région du Grand Est fait partie des plus touchés par l'épidémie de coronavirus. L'agence régionale de santé s'a état hier de 816 morts depuis le début de cette crise, 3940 personnes hospitalisées. Quelle est la situation ce soir ? Écoutez, je crois qu'elle est identique à celle d'hier malheureusement. Et elle sera identique, je pense, à celle de demain. C'est-à-dire que c'est notre quotidien maintenant depuis près de 4 semaines, c'est de vivre avec et au cœur même de cette épidémie. Elle est à la fois terrible par les chiffres, les proches qu'elle commence à toucher. On connaît forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un ou même un proche qui est décédé ou qui en a été victime. Les pages de la presse quotidienne régionale aujourd'hui en termes d'annonce mortuaire sont trop nombreuses. Et cette épidémie nous touche particulièrement aujourd'hui. Elle touche toujours l'Alsace et elle se propage. La Moselle connaît de vraies difficultés du côté de Thionville. Les réanimations aujourd'hui sont pleines. La directrice et les professionnels du centre hospitalier de Thionville ont lancé un appel à l'aide cet après-midi. Je pense qu'il faut qu'on les aide. Là aussi, que les patients de réanimation puissent être transférés. C'est la seule condition possible pour continuer à accueillir de manière décente, sans perte de chance, les patients qui le nécessitent. C'est indispensable. C'est vrai que les ponts aériens qui existent aujourd'hui entre la région Grand Est et les autres régions de France sont absolument exceptionnels. Et je n'aurai jamais assez de mots pour remercier toutes ces régions. Merci également à la Suisse, à l'Amagne et au Luxembourg qui nous ont aidés. Mais compte tenu de la densité de cas de réanimation ici dans la région, compte tenu effectivement de la densité de viremi que nous constatons, et bien c'est la seule issue possible pour que nous puissions faire face de manière efficace. Oui, Jean Rotner, vous le disiez, des patients ont déjà été évacués ces derniers jours. Pour vous, il faut poursuivre vos hôpitaux ces prochains jours ? Ne pourront pas faire face sinon ? Je crois que oui, ils ne pourront pas faire face. La situation est extrêmement tendue. En Alsace, un certain nombre de situations ont pu être gérées, vous le savez, grâce à un pont aérien de l'armée, grâce à un hôpital de campagne. Mais cette épidémie, c'est de place et aujourd'hui, elle est présente, quand une fois, sur le nord de la Lorraine, elle est présente dans les Vosges. Elle s'approche petit à petit de la Champagne, mais on sent que du côté de Reims, là aussi, les tensions sont là. Et des patients, d'ailleurs, sont transférés avec un mode de transport assez original aussi. Nous savons inventer et être innovants avec un bus de transport en commun. Des patients sont orientés vers Tours ou vers Orléans. Oui, la tension existe, les sujets sont là. Et même si on constate, c'est vrai, peut-être un tassement, en tout cas, par exemple, du côté mulhousien, du nombre d'appels au SAMU, les cas graves qui arrivent à l'hôpital sont toujours aussi graves. Et même souvent, des patients hospitalisés nécessitent, dans un second temps, d'être intubés, d'être transférés en réanimation. Donc, la pression est toujours là. On ne peut pas dire le contraire. Et c'est vrai que nous connaissons cette situation depuis quatre semaines. C'est quatre semaines qui sont extrêmement longues. C'est des quatre semaines qui sont, pour le personnel soignant, autant de fatigue, de pression, de stress, de peur. Et ça aussi, il faut le gérer au quotidien. – Et vous le disiez, quatre semaines depuis que l'épidémie a commencé dans votre région, ça veut dire qu'on n'est pas encore au pic ? – Je ne le sais pas. Tous les jours, on me pose la même question. Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas pourquoi. Parce que le mode de contamination à Mulhouse a été très particulier. Vous le savez, il a été très dense dès le départ dans une assemblée évangélique. Ça a été une sorte de bombe à fragmentation qui fait que, localement, nous avons une diffusion de la maladie qui est tout à fait singulière et qui n'est pas un modèle classique. Mais, par contre, nous avons, depuis le début, depuis le 2 mars, date de la première admission en réanimation, bien une montée en charge très rapide. Et après cette montée en charge rapide, une persistance quotidienne du nombre de patients que nous admettons en réanimation en Alsace. C'est environ une cinquantaine tous les jours. Et nous avons, malheureusement, aujourd'hui, le taux de mortalité le plus fort en France. Ça aussi, c'est terrible pour le quotidien. C'est des familles brisées, c'est des familles qui ne reverront jamais, là aussi, leurs grands-parents, leurs maris, leurs femmes. Parce que, très souvent, ce sont aussi des patients très jeunes qui tombent. Jean Rotner, vous aviez été un des premiers à alerter, notamment sur le manque de masques. D'ailleurs, au nom de la région, vous en aviez commandé 5 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de matériel, ça va mieux ? Vous avez réussi à être livré, notamment par les avions cargo arrivant de Chine. Alors, s'il peut y avoir une sorte de mieux dans le monde hospitalier, c'est vrai en termes de disposition de masques. Aujourd'hui, c'est plein d'autres choses qui viennent à manquer. Vous savez, quand on est en période de crise, avoir des manques dans sa pratique quotidienne, c'est pas la bonne chose. Il manque des réactifs, il manque des écouillons, il manque des surblouses, il manque des proté-chaussures, il manque aujourd'hui des drogues pour endormir correctement les patients qui se sont respirateurs. Il manque des respirateurs. On nous promet des respirateurs maintenant depuis des semaines et des semaines. Nous ne voyons toujours rien arriver. C'est cela qui est pénible. On peut demander à des soignants d'être au front quotidiennement, de se battre, mais quand l'intendance ne suit pas, à un moment donné, les choses ne vont pas. Et c'est ça ce que nous sommes un certain nombre. Il ne faut pas à dénoncer, il ne faut pas rentrer dans la polémique, mais simplement à soulever en disant qu'il faut absolument, mais absolument résoudre ce sujet. Si nous avons été les premiers touchés, nous avons aussi une expérience aujourd'hui. Nous souhaitons faire profiter de cette expérience et ce déficit peut-être de matériel vis-à-vis des autres régions qui potentiellement peuvent l'être dans quelques temps. Il faut absolument que le gouvernement prenne en considération ces sujets et qu'il y trouve les remèdes. C'est une question là aussi vraiment de santé publique et de solutions. Le gouvernement n'en fait pas assez ? Non, je pense qu'Olivier Véran, on est largement conscient. On échange sur ce sujet. Moi, j'ai une préfète qui est largement consciente de ces sujets et qui les fait remonter aussi. Mais il y a dans la chaîne de soins, dans la chaîne de prise en charge en France, trop de lourdeurs qui font qu'aujourd'hui, les réponses n'arrivent pas. Entre une décision du gouvernement et sa réalisation sur le terrain, il y a pour moi trop d'intermédiaires. Il y a parfois des solutions très simples qui pourraient se résoudre de médecin à médecin. Eh bien non, on est obligé de passer par toute une chaîne administrative qui complique les choses. Aujourd'hui, en termes de matériel, c'est vrai qu'il manque encore du matériel et que c'est du matériel indispensable pour protéger nos soignants. C'est ça qui est important pour protéger nos soignants. On ne peut pas continuer à leur faire prendre les risques qu'ils prennent aujourd'hui. Jean Rotner, un tout dernier mot. Au-delà de la crise sanitaire, parce qu'il y a bien sûr aussi la crise économique, comment votre région va aider les entreprises au-delà de ce qui est déjà mis en œuvre par l'État ? Alors, on a naturellement travaillé avec l'État, on continue à travailler. Moi, j'ai réuni plusieurs fois par semaine l'ensemble des acteurs économiques pour préparer déjà la phase 4, la phase de retour à la normale, de reprise. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs lancé un nouveau fonds qui s'appelle Résistance avec la Banque des Territoires, de telle manière à permettre aux entreprises de type sportif, culturel, à l'ESS, de pouvoir s'en sortir, d'avoir des aides qui peuvent valer de 5 à 10 000 euros pour les entreprises qui comptent jusqu'à 10 salariés, et un soutien qui peut monter jusqu'à 30 000 euros pour les associations et les acteurs du secteur non marchand. C'est cela, simplement être à l'écoute, répondre de manière la plus concrète possible à ce secteur économique qui en a bien besoin, qui se pose des questions, qui souffre aujourd'hui, et c'est aussi des fins de mois pour les salariés qui sont assurés. Merci beaucoup, Jean Rotner, d'avoir été mon invité ce soir.